Bienvenue dans le Cloud Screener, le podcast qui navigue par mes lignages. Je suis Anthony Monté, le fondateur de Cloud Mercato. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit cabinet de recherche et consulting spécialisé dans l'analyse du marché du cloud. Aujourd'hui, on vous présente le Cloud Screener et comme à l'habitude, nous sommes avec M. Jérôme Boitard, signé en Jérôme. Boitard de todos, avec mon bel accent. Du portugais avec un bel accent brésilien comme ça, j'adore. Et nous avons aussi un invité, parce que vous le savez, j'ai toujours un invité dans ma manche. Et aujourd'hui, c'est M. Christophe Chaudier. Bonjour Christophe. Bonjour. Et moi, j'ai aussi des origines portugaises. Ah bon ? Je me le savais pas. Oui, mon grand-père. Encantado. Mais par contre, je ne parle pas du tout portugais. C'est pas grave, on ne va pas défigurer cette langue dans ce podcast. Il n'y a pas de problème. En tout cas, si vous parlez la langue de Molière, vous êtes informaticien. Et si vous ne connaissez pas Christophe, il y a un souci. Il y a un souci. Selon moi. Alors, on va vous présenter. M. Chaudier est un DevOps. Non, je rigole. Ce n'est pas un DevOps. Je rigole Christophe. DevOps n'est pas un métier. On va rentrer dans les détails plus tard. Mais Christophe n'est pas un DevOps de métier. Christophe est une référence francophone pour moi dans la culture DevOps. Pourquoi et comment je l'ai connu ? Parce que, en fait, Christophe a monté une offre que je considère comme cloud qui s'appelle Frogit. qui est vraiment, basiquement, on va rentrer en profondeur dans les détails, ne vous inquiétez pas. Mais, basiquement, un GitLab privé, un privé public monté par lui et maintenu par sa société. Et pour moi, GitLab, c'est une offre cloud. Ce qui nous permet de goûter des trucs, de les enlever, de lancer du code et d'avoir une plateforme qui nous permet de gérer tout ça. Donc, clairement, pour moi, c'est d'impasse. Ça fait partie du cloud. Et Christophe est en plein dedans. Mais plus que ce GitLab, il se maintient un jour et il partage beaucoup de news, que ce soit à propos du monde du cloud, du DevOps, de l'IT en général. Et ça, sur sa chaîne YouTube, sur les différents réseaux sociaux sur lesquels il est, notamment sur LinkedIn, où je vous invite à le suivre. Vous vous invitez aussi à s'abonner à sa chaîne mille fois, quoi qu'il arrive. Et donc, Christophe, il a une entreprise, il a une coopérative, il a un GitLab, il a plein, 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 plein de trucs. Et le plus simple, je pense, c'est que Christophe se présente à nous. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît, Christophe ? Merci, du coup, de l'invitation, puis cette présentation fort et logieuse. Je ne dirais pas dire que je suis une référence, mais en tout cas, j'ai commencé à créer du contenu autour du DevOps et du cloud en 2018, quand j'ai créé une communauté qui s'appelle Les Compagnons du DevOps, puisque moi, j'habite à Saint-Etienne et à Saint-Etienne, on n'a pas de meet-up. On a très peu de discussions avec des techs qui font du DevOps. Et je me suis dit, bon, je vais aller chercher une communauté en ligne. Je n'en ai pas trouvé. Du coup, j'en ai créé une. Et moi, je suis freelance, en fait, freelance et CTO de Frogit, comme tu l'as dit. Je propose mes services pour aider les entreprises à déployer leurs applications web sans couper leurs services. Donc, du coup, j'applique les préceptes DevOps avec les devs et les équipes de devs avec lesquelles je travaille, puisque je fais de l'infrastructure plutôt. J'ai créé un collectif de freelance qui s'appelle l'Hydra. Et c'est l'Hydra, ce collectif, qui porte en partie, justement, la plateforme qui s'appelle Frogit, qui a commencé comme un GitLab as a service hébergé en France, mais qui aujourd'hui, ma vision, parce qu'en plus d'être le CTO, je suis aussi le product manager, ma vision, c'est de proposer une usine logicielle complète basée sur des briques libres et hébergée en France. Puisque la souveraineté numérique, ça fait partie de nos valeurs chez l'Hydra. Et puis, du coup, c'est ce qu'on propose. Je crois que j'ai fait le tour de ça, de la présentation. Moi, je ne connais pas le périmètre, mais a priori, je crois que tu as fait le tour. Et on a des grands mots qui ont été balancés. On a Frogit, on a l'Hydra. On va rentrer dans tout ça. Et le premier, c'est Frogit. Donc, on a un GitLab. Moi, j'ai la réponse, bien sûr. Mais pourquoi Frogit ? D'abord, le nom. Ouais, une grenouille. Pourquoi donc ? Explique-nous cela. Et ensuite, pourquoi se dire on va monter un GitLab en France et on va proposer ça aux différentes entreprises plutôt que se dire que GitLab a déjà fait le travail ? Pourquoi donc ? Je vais commencer, je vais te raconter l'histoire et puis je vais t'expliquer pourquoi le nom après. Je pense que c'est pas mal de le faire dans cet ordre-là, si tu es d'accord. En 2019, il y a un développeur iranien qui a publié un article de blog et qui expliquait en fait son quotidien, puisqu'un matin, il s'est réveillé. Il n'avait plus accès à son code source. Lui, il était développeur et mainteneur d'un projet open source. Il n'avait plus du tout accès à son code source qui était sur GitHub. Il n'avait plus accès aux images de conteneurs qui étaient sur le Docker Hub. Et il n'avait plus accès à tout un tas d'autres trucs, et notamment le Times. En faisant le tour, il s'est aperçu qu'il n'avait plus accès à aucun site américain. Il s'est avéré en fait qu'à cette époque-là, en 2019, ce qui s'est passé, c'est que les Etats-Unis ont mis l'Iran sous embargo, ce qui fait que tout a été coupé. En gros, les Iraniens se sont ravis un matin. On n'a plus accès aux sites américains. Donc évidemment, il a trouvé une solution pour contourner ça, puisqu'il y a les VPN qui existent, etc. Mais du coup, moi, ça m'a fait réfléchir, parce que j'étais dans cette mouvance de souveraineté numérique depuis un petit moment. Et je me suis posé la question de si ça nous arrivait à nous en France, parce qu'on est quand même un plus gros pays que l'Iran. On a des enjeux économiques très forts. Et je me suis posé la question, est-ce qu'on a une alternative ? Donc déjà, j'ai fait le tour des alternatives des Forges. Donc, passé GitHub, GitLab, Bitbucket, etc., elles sont toutes américaines ou très proches. Il y a les solutions open source, mais les solutions open source, elles ne sont souvent soit pas hébergées, soit hébergées par des petits collectifs, petites associations, etc. Et finalement, moi, à l'époque, je n'ai pas trouvé de solution gérée par des entreprises pour des entreprises. Et c'est là où je me suis dit, ok, s'il n'y en a pas, c'est qu'il faut en faire une. Il y en a peut-être une à faire. Et donc, à ce moment-là, je me suis posé la question du nom. Et je me suis dit, on est des Français, on est des grenouilles, donc on va faire un guide pour les grenouilles. Et donc, ça a donné FrogGit. Donc, en abrégé, ça fait FrogGit avec deux G. Et c'est comme ça qu'est née l'idée. Et l'idée, en fait, plutôt que de me lancer comme ça à développer le truc, on a ouvert une page d'inscription. Et on a proposé aux gens de s'inscrire pour une bêta en disant, ok, si vous n'êtes pas 100 personnes, au moins, à vouloir nous rejoindre, on ne lance pas la bêta. On a eu plus de 100 personnes, puisque à la fin, on a eu plus de 600 bêta-testeurs. Ça prouvait bien qu'il y avait un besoin ou une envie. Et donc, on s'est lancé là-dedans. Et le service commercial, il est ouvert depuis deux ans maintenant. D'accord. Et on est sous forme SaaS, Software as a Service. Ça veut dire qu'on a une instance générale où tous les clients peuvent venir. Mais aussi, on a une offre dédiée. Si les entreprises d'une certaine taille veulent un FrogGit dédié, c'est-à-dire pas juste un GitLab, puisqu'aujourd'hui, on a GitLab plus le chat qui est basé sur Mattermost, et bien, ils peuvent, avec toute la config qu'on a mis en place et gérer à la manière dont on le fait. Et puis, on travaille sur une offre dédiée sur des infrastructures mutualisées, qui sera beaucoup moins chère. Mais là, on va plutôt travailler sur une offre GitLab. Plus simple. OK. Et ainsi, donc, si je suis un Kidam Lambda avec une architecture 3 tiers qui a envie de stocker son code, je vais chez GitLab, chez FrogGit, mais l'offre de FrogGit, en fait, ce n'est pas juste un repo. Il y a bien sûr toutes les features que peut proposer GitLab, mais tu as apparemment envie de faire un environnement de travail pour pouvoir gérer encore mieux ce qui est capable, notamment ce que tu me disais avec le chat. GitLab n'a pas de chat, alors que quand on fait une pull request, souvent, le chat, c'est mieux que je laisser un message pour son copain, le développeur, qui va être relativement négatif. Oui, clairement. C'est votre idée de développer un plus gros espace de travail que juste un repo de repo. Oui, déjà, dans FrogGit, on a activé l'hébergement du code, le versionnement, tout ce qui est gestion de projet. Alors, on est basé sur les versions core. C'est important de le souligner. À chaque fois, on essaie de rester très proche des versions open source. Et on a activé les registres, les registres de conteneurs, les pages aussi, ce qui fait qu'on peut héberger des sites statiques ou des applications statiques. Nous, typiquement, on héberge maintenant tous nos blogs et sites sur FrogGit. On a notre portail d'administration pour gérer les clients qui est sur des applications statiques qui se connectent et à GitLab et à Stripe. Et du coup, c'est ça, nos API. Donc, on essaie aussi de prouver qu'on peut le faire sans avoir un serveur. et on a le chat parce qu'aujourd'hui, quand tu montes une startup, tu commences par ouvrir un Slack, ouvrir un Discord et on trouvait ça dommage de ne pas tout intégrer. Et la brique suivante, c'est, à mon avis, un meilleur registre de conteneur parce que le registre de conteneur GitLab, il a l'avantage d'exister, mais ce n'est pas celui qui est le plus proche des bonnes pratiques du marché. Et quand je discute avec des prospects ou des clients, souvent, ils me parlent de Harbor et c'est vraiment celui que j'avais identifié. Et l'idée, c'est de rajouter à chaque fois des briques pour faire grandir cette usine logicielle et pas juste être un concurrent de GitLab. C'est vraiment, on veut proposer une infrastructure qui est le cœur de l'usine logicielle pour fabriquer les logiciels d'une entreprise. Ok. Mais ce core logiciel, offrir des briques, moi, j'ai un petit GitLab à la maison pour avoir mon code en local avant de le pousser sur Internet. Et ouais, le registri d'images docker, il est flou, je trouve, quelque peu flou au niveau des droits, au niveau des features, au niveau de ce qui permet. Rapidement, on a envie de migrer vers un autre, mais en fait, il s'avère que c'est pas si simple que ça au niveau des features, etc. Et en fait, toi, t'es un expert GitLab parce que tu te maintiens un jour sur ce qui GitLab, ce qui font, les features dont tu as besoin, dont tu n'as pas besoin. Donc, au-delà de nous proposer un GitLab avec Frogit, en fait, t'es aussi un excellent consultant sur comment utiliser et comment mettre en place tout ça. Et ces deux entités séparées, en fait, ce fait de maintenir Frogit, de proposer Frogit et aussi d'être un consultant DevOps. Un consultant en DevOps, excuse-moi. Oui, je n'ai pas saisi ta question. Est-ce que c'est deux activités séparées ? Ah, oui et non. Non, parce qu'en fait, de plus en plus, moi, je veux me spécialiser dans GitLab. Là, je lance une offre éducative basée sur GitLab, formation, mentorat, etc. et en fait, j'estime que GitLab, c'est une plateforme pour faire du DevOps et c'est un outil essentiel, en tout cas, c'est celui que j'ai choisi moi, qui me permet de mettre en place des pratiques DevOps et des bonnes pratiques dans les entreprises. Et le fait d'être consultant sur GitLab et GitLab CI, parce que moi, historiquement, je fais du déploiement, en fait, ma spécialité, c'est du déploiement d'applications. Eh bien, GitLab CI, c'est un de mes outils. Et donc, c'est complémentaire parce qu'en plus, aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent me voir parce que j'ai Frogit, mais typiquement, là, j'ai un client, ça s'est transformé en on va vous créer votre code pour gérer l'infrastructure de votre forge logiciel et puis, ça a commencé par un audit et aujourd'hui, on crée le code, on est plusieurs chez Lidra à créer le code et puis, c'est une future forge pour 10 000 personnes. Donc, le nombre de personnes, on les atteindra pour l'instant pas tout de suite avec Frogit, mais en tout cas, on a une expertise qui est reconnue par nos clients. Et ces clients, ils vont de Toto fait du piton jusqu'à Mark Zuckerberg qui a une grande application ou, enfin, tu les qualifierais comment ? Comment est-ce que tu mettrais la maturité ? Tu la donnerais à combien de pourcents du marché ? Où est-ce que tu même placerais cette maturité ? Comment tu vois tout ça, toi ? Sur le service en ligne, ça va de l'indépendant, même si ce n'est pas notre cible prioritaire, à la TPE-PME. Nous, notre plus haut client, je crois qu'il a 20 comptes et je pense et j'estime qu'on pourrait atteindre sur l'offre SaaS, je ne parle pas de l'offre dédiée, sur l'offre SaaS, je pense qu'on pourrait largement atteindre les 50 comptes facilement. surtout que si tu fais la comparaison de tarifs entre chez nous et chez GitLab, tu vois tout de suite l'intérêt de venir chez nous. Chez GitLab, il te faut une licence premium, c'est 30 euros par utilisateur et par mois, chez nous, c'est moins cher. Et sur les offres dédiées, en fait, ça dépend de la personne et puis de l'entreprise, toutes les entreprises de toute taille pourraient venir puisque maintenant, à partir du moment où on arrive à gérer une forge pour 10 000 personnes, j'ai envie de dire, on peut quand même aider pas mal de gens et on peut aussi faire de l'infogérance, c'est-à-dire gérer du GitLab pour des personnes sur leur serveur. C'est aussi dans les services qu'on va proposer et qu'on va mettre sur le site. Et pour ce qui est de la prestation, si tu as question de toucher aussi la prestation, ça peut aller de la petite startup où j'analyse l'intégration continue, je leur fais des audits et je leur donne des conseils à un grand groupe puisque j'ai travaillé pour un grand groupe où je les ai aidés à créer un catalogue d'images standardisées, enfin, de codes standardisés pour leur GitLab CI. C'est ça, c'est ce que je veux pousser, c'est vraiment la structuration du code, la standardisation du code d'intégration continue et créer un catalogue à utiliser par divers services. Ok, j'ai une question un peu bizarre, pourquoi tu n'as pas été Jenkins ? Est-ce que j'ai le droit d'être honnête ? Jenkins, c'est l'ancêtre, on lui doit le respect mais comment dire, aujourd'hui, on est un peu en 2024 et malheureusement, Jenkins ne s'y fait pas, enfin, comment dire ? Il est là. Il est là. Non, alors déjà, Jenkins a un vrai problème, c'est qu'à l'origine, il n'a pas été pensé pour héberger le code, le code de CI dans les dépôts puisqu'à l'origine, de l'origine de l'origine, tu allais sur Jenkins, tu créais tes trucs et puis voilà. Après, il y a eu le Jenkins file qui est du Groovy, alors il a l'intérêt d'être là mais sauf qu'en fait, écrire du Groovy, c'est un peu verbeux, je veux dire, si tu fais l'équivalent d'un fichier GitLab CI en Groovy, je ne sais pas combien de fois c'est plus de code mais c'est juste ingérable en fait. Et puis, ça ne s'intègre pas à la forge en fait, c'est-à-dire que tu as une interface à part pour voir tes pipelines alors qu'en fait, nous, on est dans la forge GitLab, je parle de GitLab mais GitHub a aussi ses propositions un peu plus proches même si j'ai quitté GitHub avant qu'ils sortent les GitHub Action. GitLab, tu as les résultats des pipelines dans l'interface, tu les as à plusieurs endroits quand tu es dans ta merge request, tu as le résultat de ton pipeline, tu peux aller voir ton pipeline, tu peux aller voir tes environnements, chose qui n'existe pas de chez Jenkins, enfin tu peux faire des tonnes de trucs et puis, tu peux interroger l'API depuis ton pipeline et interroger l'API GitLab, c'est hyper facile depuis un pipeline. Voilà pourquoi je n'utilise pas Jenkins parce que GitLab, c'est un formidable outil, alors c'est un outil hyper complexe qui fait beaucoup de choses mais comme il fait beaucoup de choses, tu peux justement faire plus de trucs dans un seul outil. Et en termes de produits, tu penses que le GitLab lambda, il utilise 20%, 50%, 70% en fait de GitLab ? Je ne sais pas ce que c'est un utilisateur de GitLab lambda, j'aurais tendance à dire comme ça aux doigts mouillés que ça doit être à mon avis comme les capacités de notre cerveau, ça doit être en dessous de 10%. D'accord. Même moi, je découvre des nouveautés tous les jours, je te donne un exemple. La semaine dernière, j'ai découvert qu'on pouvait éditer en masse des issues. On pouvait faire un bulk edit, exactement, on peut faire un bulk edit. J'avais des tonnes d'issues sur lesquelles je vais mettre le même tag. En utilisant le filtre de recherche, j'ai vu un bouton qui s'appelait bulk edit, je me suis dit tiens, je n'ai jamais cliqué là. J'ai cliqué et j'ai vu qu'on pouvait éditer en masse des issues. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Close, open en masse, je peux rajouter un texte, merci de cette contribution en masse sur chacune des issues, etc. Je n'ai pas trouvé le bouton close, malheureusement. Alors close, si, c'est delete, je n'ai pas pu les delete en masse, j'ai pu les closer, j'ai pu ajouter un tag, j'ai pu les mettre dans un milestone. Par contre, modifier la description en masse, c'est complexe. Mais là, l'API est peut-être plus efficace pour ça. Oui, c'est un peu moi qui va loin aussi. Il ne faut pas trop aviser. Hormis Anthony Monté qui pose plein de questions et qui est super curieux, dans cette salle, il y a aussi Monsieur Blin qui a des superbes questions aussi. Et ainsi, Monsieur Blin, je vous passe le micro. Merci. Je vous remercie pour ce passage de microphone. Alors moi, je le dis, je le répète, je ne suis pas technique, mais j'aime bien m'intéresser à l'origine du monde, à l'origine des entreprises, l'origine du monde, attention Anthony, calme-toi, je ne fais pas du tableau, à l'origine des entreprises, aux personnes qui créent aux créateurs. Et il y a une question tout à l'heure, tu as parlé un peu de freelance, tu étais un petit peu freelance, tu fais du consulting, donc je vais sortir la question, la question Mission Cléopâtre, c'est une bonne situation ça, freelance ? Alors, c'est une meilleure situation qu'employeur, parce que je suis freelance et employeur. C'est une bonne situation, oui, en tout cas, c'est une situation qui me convient, parce que moi, je travaille dans la tech depuis 25 ans, je commençais en fait ma carrière avec le bug de l'an 2000, et honnêtement, le salariat, je n'en pouvais plus, en fait, plus exactement, le lien de subordination, je n'en pouvais plus, et il y a 10 ans, j'ai fait un move vers le freelancing. Et aujourd'hui, je n'ai pas trop de problèmes à trouver des missions et à me vendre, surtout sur ces expertises-là, parce qu'elles sont assez rares. En plus, les ops freelance, on est déjà peu nombreux par rapport aux devs, et des ops qui connaissent bien un secteur comme GitLab, je n'ai pas parlé de ça, mais je fais aussi du cloud souverain, ça veut dire que je connais OpenStack qui est utilisé par OVH, et je connais aussi Scalway, donc je peux proposer à des clients d'aller vers du cloud souverain, même si au début de ma carrière, j'ai fait de l'Amazon Web Services. Mais aujourd'hui, je n'en fais plus parce que j'ai décidé de ne plus en faire. Et bien, écoute, moi, en tout cas, je m'en sors bien, je ne me plains pas, et surtout, c'est plutôt agréable de faire ça. Après, j'essaie justement de diversifier mes offres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis CTO d'un SaaS, je fais du mentorat, comme je l'ai dit, c'est une de mes offres, je fais des formations, et puis je fais un petit peu de freelancing puisque aujourd'hui, je vends, grosso modo, pas plus de 1 à 2 jours par semaine de freelance. D'accord. Et formation ? Excuse-moi. Concernant la formation, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement ? Ouais, alors j'ai commencé, pour l'instant, j'ai une formation à mon catalogue, en tout cas, une formation en ligne parce que je fais des formations en e-learning. J'ai une formation en présentiel, mais j'ai décidé de ne plus la vendre et je vais la transformer complètement en formation e-learning, ça va faire, a priori, 4 formations en tout. Donc, une formation sur l'état d'esprit DevOps, c'est quoi le DevOps, d'où ça vient et pourquoi on en a besoin. Une formation que je suis en train de travailler sur comment est-ce qu'on met en place, le DevOps en entreprise, c'est quoi le cycle de vie d'une application DevOps et quels outils on peut utiliser, en tout cas, lesquels je conseille et pourquoi. Et une formation sur les fondations de GitLab CI, les fondations en cible et surtout, là, je suis en train de lancer l'offre éducative, donc l'Académie FroGit et l'Académie FroGit, c'est 3 plans. Un premier plan avec du mentorat, c'est GitLab Mentorat de service, c'est que tu poses des questions et en fait, le mentor, il va répondre une fois par mois en vidéo, donc en asynchrone. Un deuxième plan, donc le premier plan, il va être à moins de 5 euros ou à 5 euros. Le deuxième plan, ça va être la formation continue GitLab. Donc là, on apprend à utiliser GitLab et GitLab CI. Là, c'est aux alentours de 45-50 euros. Tous les mois, il y a un module de formation avec j'explique une fonctionnalité, pourquoi elle est intéressante, c'est quoi les cas d'usage, c'est des trucs qu'on ne voit pas en fait dans les formations, les cas d'usage d'un truc. On t'apprend à utiliser le truc mais pas pourquoi l'utiliser. Là, c'est vraiment, je veux mettre mon expérience dans la formation. Et puis, pour compléter ça, le mentorat, et donc ça, c'est des promotions de 5 personnes qui se regroupent avec un mentor. Au début, ce sera moi puis j'espère qu'il y aura plein de clients et que je pourrais faire appel à d'autres mentors où là, c'est vraiment pendant 2 heures, on discute à 6 et puis on résout les problèmes des gens. Et donc, avec les 3 plans là, puisque chaque plan inclut le plan précédent, si tu prends le plan, le dernier plan, tu as accès à tout en fait. Qui peut le plus, peut le moins. Exactement. Et alors, justement, Anthony m'a bien mis en garde, on ne parle pas de personnes DevOps mais qui pratiquent qui ont des pratiques DevOps. Quelles qualités, quels seraient là, on va dire, les 2 ou 3 grosses qualités qu'il faut absolument pour être bon dans le DevOps ? Alors, je vais juste commencer par préciser pourquoi est-ce que pour moi, ce n'est pas un poste ni un métier. C'est parce que le DevOps c'est une philosophie et un mouvement qui vise à faire coopérer d'un côté les personnes qui font du développement et de l'autre les personnes qui font de l'exploitation donc de l'Obs. Et donc, la coopération entre les 2 métiers, c'est hyper important. C'est pour ça qu'avoir des affinités avec la coopération et la communication, c'est hyper important pour pouvoir mettre en place du DevOps dans des équipes. et parce que le DevOps ça touche à la fois les devs et à la fois les Obs. C'est un mouvement qui vient des Obs parce que les devs avaient la digilité mais pour moi, on peut faire du DevOps des deux côtés. Donc, il y a la coopération, la communication et puis surtout l'envie d'améliorer les choses constamment donc avoir une sorte... Comment ? Une curiosité. Une curiosité et puis une rigueur aussi se tenir à jour pour pouvoir mettre en place des choses et puis être rigoureux dans le code qu'on produit soit pour les applications soit pour l'infrastructure parce qu'on produit du code pour l'infrastructure avec le mouvement DevOps. On n'est plus à... On se connecte aux machines, on fait des trucs à la main, ça c'est fini ça. J'ai envie de dire que c'est ça vraiment. L'un des préceptes c'est les 3 C, c'est culture, coopération et amélioration continue. D'accord. Tu as parlé de communication justement et 2 ou 3 fois de async enfin asynchrone c'est une discussion que j'ai beaucoup avec quelqu'un régulier enfin avec 2 ou 3 clients même. Communication qu'est-ce qu'on fait ? L'asynchrone ou directement en synchrone on est sur Slack ou Discord ou je ne sais pas quoi ou plutôt des mails ? Qu'est-ce que toi tu privilégies en général ? Alors forcément on est obligé de faire les deux. C'est impossible d'y échapper et puis c'est tout à fait naturel. Moi je m'intéresse beaucoup à la productivité et ça c'est une problématique qui ressort très souvent je pense qui va ressortir de plus en plus. Comment c'est qu'est-ce que tu fais en bon François ? Alors nous ce qu'on fait alors déjà nous au sein de l'Hydra on est 3 freelancers et 2 employés c'est pour ça que tout à l'heure je disais que j'avais la casquette employeur donc on est 5 et on a réussi à ne s'échanger jamais aucun mail à part les mails d'information genre vous êtes convoqué à tel truc mais sinon tout passe par notre chat et on essaye d'avoir une politique de notre chat il est asynchrone ça veut dire que si la personne ne répond pas tout de suite c'est pas grave on ne doit pas attendre de réponse donc on privilégie les discussions par chat sur Mattermost si elles sont génériques si elles sont liées à un projet ou à ou à une tâche précise qui est sur GitLab par exemple ou sur Trello parce qu'on utilise Trello pour la partie administrative on essaye d'avoir nos discussions sur la tâche donc sur GitLab il y a les issues donc on essaye de se rapprocher au plus proche de ce qu'on a à faire pour discuter pourquoi ? parce que si on discute sur un chat ou par mail on va perdre le contexte à partir du moment donc on essaye d'avoir cette rigueur là bon c'est pas facile on n'y arrive pas toujours et puis tout ce qui est synchrone c'est soit on arrive à discuter sur le chat et moi en règle générale si j'ai commencé à échanger plus que 4 échanges en texte avec une personne en l'espace de 2 minutes je lui dis ok viens on fait une vision parce que ça va plus vite donc c'est comme ça qu'on gère et avec les clients pour l'instant il y en a très peu où vraiment c'est passé par des mails c'est vraiment très très rare téléphone visio ou ou chat alors moi je fais pas de présentiel ou très peu parce que mes clients ils sont pas à Saint-Etienne pour la plupart ils sont à Paris à Lyon donc je vais pas les voir ou alors s'ils veulent que je viens de les voir ok mais c'est pas c'est pas tout le temps et ça c'est une autre chose je me pose souvent la question parce qu'on a de plus en plus d'outils enfin il semblerait on utilise de plus en plus d'outils qui sont censés nous apporter de plus en plus de productivité de résultats d'éficience bref tout le champ lexical lié à ça t'as une expérience rock'n'roll on peut dire t'as une expérience rock'n'roll donc 25 ans d'expérience je crois que tu nous as dit est-ce qu'on est vraiment plus productif dans le travail qu'on accomplit tous les jours non parce qu'on est toujours distrait en fait si je voulais vraiment faire les choses c'est ce que je fais aujourd'hui avec les mails c'est à dire que j'ouvre mon lecteur de mails que quelques heures par jour et si je voulais vraiment faire les choses je ferais pareil pour le chat j'ai commencé à faire le travail parce que j'utilise une application pour mettre tous mes outils de communication donc je ne les mets pas dans mon navigateur je les mets dans AffairDium c'est un outil libre qui permet justement de centraliser ça et en plus l'avantage c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle des workspaces donc des espaces de travail où moi j'y mets mes clients typiquement si je travaille sur un client je switch l'espace de travail donc j'ai tout qui est coupé tout ce qui n'est pas nécessaire et idéalement ce qu'il faudrait faire c'est couper AffairDium quand je veux travailler chose que je ne fais pas parce que je n'ai pas encore la rigueur nécessaire pour ça mais il faudrait il faudrait il faudrait ça nous obligerait à nous échanger moins de messages ça va bien en fait je travaillais avec des novices aussi ce que je n'ai pas dit c'est que nos employés ils sortent d'alternance qui sont quand même novices ils ont encore besoin de nous ce serait des personnes confirmées je ne dis pas à mon avis avec mes associés on échange peu de messages en fait et on peut se contenter d'un ou deux messages par jour et il n'y a pas de problème ok et alors je vais cesser parce que moi je parle aussi avec je parlais beaucoup aussi avec un DevOps qui justement est sensible à ses problématiques la communication la productivité c'est c'est le métier c'est son métier DevOps alors non parce que ce n'est pas un métier c'est une philosophie il peut être philosophe moi je crée du contenu autour des DevOps donc j'essaye de réfléchir aussi mais son métier c'est peut-être je ne sais pas il fait quoi il fait de l'administration système il fait de l'administration cloud il est peut-être dev je ne sais pas alors moi comme je l'ai dit moi je suis très proche et très loin en fait je suis comme une sorte de ADHD ceux qui ont très peu de focus mais ouais alors là je ne sais pas exactement au quotidien ce qu'il en est mais ouais c'est des choses qu'on a souvent échangé on en a beaucoup parlé et c'est des choses qui sont sensibles le DevOps en fait c'est une sorte de clé de voûte celui qui pratique pardon le DevOps c'est la clé de voûte entre le dev et l'ops est-ce que ça nécessite comment dire comment je pourrais expliquer ça une sorte de diplomatie est-ce que c'est un métier de diplomate aussi en dehors du côté technico-technique ça pourrait être vu comme ça après il y a une notion de 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 faire de la conciliation quand tu es diplomate ou de de faire des compromis de toute façon tu es obligé de faire des compromis dans une équipe mais plus que être diplomate j'ai envie de dire c'est l'envie de faire progresser l'entreprise ou le projet parce que c'est ça qu'on doit avoir en tête moi je suis venu au DevOps peut-être je voudrais que je dise pourquoi j'ai travaillé beaucoup dans des grands groupes et notamment j'ai travaillé pendant 8 ans dans une très grosse société bon je peux citer son nom parce qu'en plus elle est en train de se casser la figure maintenant qui s'appelle Casino donc j'ai travaillé chez Casino Monoprix donc Casino Monoprix c'est plus de 600 personnes à la tech donc il y a plein de services il y a plusieurs services d'ops il y a plusieurs services de dev et moi j'étais à un des services qui qui s'assurait que les applications elles passent bien qu'elles soient bien ordonnées que les commandes passent bien pour que dans les magasins tu puisses avoir les produits frais au moment où tu fais tes courses et moi je travaillais pour Monoprix et la particularité c'est que les équipes de développement de Monoprix étaient à Paris nous on était à Saint-Etienne et j'ai vu les vrais problèmes qui sont inhérents à l'absence de DevOps c'est à dire on va pas tous dans le même sens on a tous des objectifs différents alors qu'en fait on est dans la même entreprise et le but qu'on devrait tous avoir c'est faire avancer l'entreprise alors les choses ont changé depuis parce que j'ai quitté j'ai quitté Casino il y a il y a quand même plusieurs plusieurs années mais la plupart des grosses boîtes il y a ces problèmes là et donc il faut arriver à fluidifier et discuter entre entre les gens alors je me suis peut-être un peu perdu mais la diplomatie et et l'envie vraiment de faire avancer les projets c'est à mon avis essentiel ouais il y a un côté aussi je sais pas exactement comment ça se passe en fait au quotidien mais est-ce qu'il y a il y a un côté directif est-ce qu'il y a du management directif quand c'est donc ça va être comme ça tu 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 n'auras pas le choix est-ce qu'on en fait est-ce qu'on considère vraiment le le problème de façon holistique et le but à atteindre c'est vraiment de résoudre et d'améliorer de fluidifier tout le process outre certaines opinions des fois forcément personne ne peut enfin voilà j'arrive pas à savoir s'il y a un côté là il faut trancher ça va être comme ça ou si c'est la conciliation à tout prix quand c'est dans ce métier dans cette pratique alors c'est marrant parce que souvent il y a le management qui freine à passer au DevOps parce que le management se dit toujours quelle va être ma place quand l'équipe et l'entreprise sera DevOps je parle d'entreprise DevOps parce que j'aime bien l'idée que ça dépasse la tech le DevOps les préceptes les managers et les managers se posent souvent la question de quelle va être leur place et en fait pour moi leur place ça va être des coordinateurs ou coordinatrices ils vont être là pour nous faciliter notre travail et plus pour nous dire ok il va falloir faire ça alors évidemment il y aura toujours besoin de suivi budgétaire ça c'est important mais par contre si je reviens à ta question s'il faut trancher ou pas déjà on va chercher la conciliation puis on va s'entendre on va discuter pour que tout le monde comprenne quels sont les enjeux de telle décision et après si personne n'arrive à se mettre d'accord en effet il va falloir trancher à un moment donné parce que tu ne peux pas bloquer le processus mais c'est très rare d'après mon ressenti qu'on arrive à des blocages si les deux parties prenantes je dis les deux mais ça peut être plusieurs elles sont au courant des enjeux elles ont partagé les besoins et les envies et surtout l'objectif il est commun parce qu'on on a fait une évolution culturelle pour vraiment atteindre cet objectif commun et si cet objectif commun c'est le bien de l'entreprise on va tout faire pour qu'on atteigne le bien de l'entreprise et puis quelles que soient les décisions qu'on prendra ce ne sera pas notre service qui va être tiré en avant mais c'est l'entreprise qui doit être tirée en avant ok et après il y a des bonnes pratiques il y a des solutions qui viennent de la communauté à suivre évidemment donc ça pourrait être assimilé à à de la décision mais elles sont elles ont été éprouvées ces bonnes pratiques d'accord ouais moi je me demandais surtout enfin surtout non ce que je me demandais c'est est-ce qu'on voit la chose alors je vais le dire très vulgairement est-ce qu'on voit les devs ou les obs comme des numéros des employés une énergie statistique ou est-ce qu'on va quand même prendre en compte la valeur humaine de l'entreprise ça c'est une problématique d'entreprise de tous les temps enfin de tous les temps de notre époque moderne donc c'était ce qui c'était ce sur quoi que je voulais savoir je vais répondre à un peu plus profondément ça intéresse pas forcément tout le temps mes clients et prospects mais moi pourquoi je fais du DevOps c'est parce qu'en fait ça va réduire les frictions dans les équipes tu vas avoir moins de burn-out tu vas avoir moins de turnover et tes employés vont être plus heureux de travailler dans un contexte comme celui-là donc évidemment que les humains c'est important parce que c'est eux qui font le travail et donc ça va apporter du bien-être dans l'équipe et puis surtout tu vas automatiser tous les trucs que tu faisais peut-être avant à la main et qui sont assez pénibles pour justement passer du temps à communiquer et à améliorer les choses oulala sachant que après tu me corriges si je me trompe Christophe mais moi par exemple j'ai commencé l'informatique il y a peut-être une quinzaine d'années et j'ai commencé en tant que sysadmin et la bible du sysadmin peut-être encore aujourd'hui ça l'est c'était E-TIL en gros c'était toutes les bonnes pratiques les choses les certifications que personnellement tu dois passer pour être sûr que le système que tu dois maintenir en condition opérationnelle l'est et dans la philosophie d'E-TIL il y a aussi le fait que ça ne bouge pas et si ça ne bouge pas ça fonctionnera quand tu vas de l'autre côté chez les devs les devs ils vont dire oui mais moi je suis agile je ne suis pas E-TIL et dans le agile il y a le truc que ça doit évoluer super vite qu'on doit délivrer plein de petites mises à jour le plus rapidement possible donc on a vraiment deux équipes avec des esprits super contradictoires à la base mais vraiment qu'ils sont informaticiens mais ils ne sont pas faits pour s'entendre en fait et en prenant les méthodologies DevOps comme disait Christophe on enlève de la friction et plus on creuse plus on rentre dans le truc plus on enlève les frictions entre les deux équipes plus le dev il sera content quand il va livrer son truc aux sysadmins sachant que on n'est plus vraiment non plus dans le schéma de avant où il y a un petit dev il fait des trucs avec son clavier et il donne un fichier zip à un sysadmins on est plus dans un sysadmins qui maintient une forge un CI comme peut le faire Christophe et un codeur un développeur qui fait un git push ça va sur le CI et tout se passe en fonction de comment on aura programmé le sysops derrière donc vraiment le devops on est sur comment faire fonctionner deux chapelles différentes complètement différentes même je ne me parle pas Christophe non non en plus j'en parle dans ma formation d'utile devops moi j'ai été certifié je suis toujours officiellement je n'ai pas perdu ma certif mais elle est plus valable je suis certifié utile foundation v3 donc je crois que c'est maintenant la v4 mais bon c'est pas grave en effet le utile tel que tu décris est bizarrement incompatible enfin est bizarrement incompatible avec l'agilité et le devops mais et c'est un des points que je n'ai pas encore creusé et qu'il faudrait que je creuse pour la suite de mes formations c'est je crois qu'utile a évolué et utile et devops ça peut être compatible dans une certaine mesure et c'est plutôt ça qu'il va falloir aller chercher parce que utile ça demande des règles des demandes etc mais ces règles et ces demandes rien ne dit qu'elles ne peuvent pas passer par un gestionnaire de version puisque une merge request ça peut être une demande enfin et je pense que la voie elle est entre les deux c'est comment y appliquer l'étude dans les entreprises les grosses entreprises avec souvent des outils ITSM et ça à mon avis ça ralentit les choses oui pour changer un petit peu de sujet il y a attend avant de changer de sujet tout à l'heure tu m'as parlé d'Antibol et tu as dit GitLab et Antibol et moi c'est deux outils que j'apprécie mais j'ai jamais fait le lien entre les deux en fait et rapidement est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que tu vois comme stack pour quelqu'un qui a une je te fais une demande de consulting je t'en fais une facture j'ai une architecture 3 tiers je veux la pousser et j'aimerais qu'elle se build etc et qu'elle soit déployée in fine mon déploiement moi je le gère avec Antibol donc j'imagine il y a des solutions comme Antibol Tower ou quel est son équivalent open source je ne m'en rappelle AWX exactement AWX c'est une architecture classique pour toi de voir ce genre de choses un GitLab source un GitLab CI et un Antibol qui va être utilisé par le GitLab CI pour faire les choses ou peut-être dans l'autre sens c'est GitLab Tower qui va chercher GitLab ça dépend de la taille de l'entreprise en fait ça dépend de la taille de l'entreprise combien tu gères de projet et ce que tu dois faire à notre taille à notre taille nous on est la taille d'une start-up on n'a pas besoin d'Antibol Tower ni d'AWX parce que tous nos projets ils portent les déploiements en cible dans la CI c'est-à-dire que c'est la CI qui fait ses tests ses lint ses tests ses analyses statiques de code et après on déploie avec en cible et puis c'est nos jobs qui vont aller déployer sur les serveurs et pour ça on utilise un flow git très très simple où on déploie après le merge request on va déployer sur le premier environnement qu'on appelle le staging puis après je crée un tag git et là ça va déployer sur la pré-prod et si j'estime que la pré-prod elle est ok j'ai un job à déclenchement manuel dans mon GitLab CI je clique sur déploy et lui va me déployer sur la prod et je peux faire ça avec en cible ou avec Terraform parce qu'on est dans le cloud j'utilise aussi Terraform et donc pour les petits projets et les petites équipes ça suffit largement après pour les entreprises d'une certaine taille c'est bien de vouloir justement centraliser les informations avec en cible ou AWX oui parce que c'est souvent ce qu'on m'a reproché quand je disais qu'en cible c'est la vie c'est que au final ce n'est qu'un script c'est quelque chose pour faire du monitoring et plus encore c'est un peu un script évolué nous typiquement on envoie tous nos logs en cible dans un serveur ARA donc ARA Record qui est un projet en cible qui permet de centraliser les logs en cible d'accord donc ça permet de les présenter de manière plus digeste etc donc on pourrait voir toutes les logs alors après il n'y a pas de gestion de qui peut lancer quoi etc que tu peux avoir dans la WX mais nous on n'a pas besoin on n'a pas la taille suffisante tu fais du log pas de l'action quelque part exactement les permissions tu t'en fiches un petit peu nous l'action et la permission est portée par le projet c'est à dire que la personne qui peut créer un tag c'est le mainteneur et pas les développeurs et la personne qui peut appuyer sur le bouton c'est pareil c'est un mainteneur d'accord donc on gère ça au niveau du projet Git du coup et dans la littérature DevOps tout ça ça a été maintes et maintes fois écrit théorisé et pratiqué j'imagine honnêtement je sais pas je sais pas alors les flux de développement oui la manière dont nous on l'a implémenté je l'ai pas vu mais parce que j'ai dû innover sur certains trucs et en fait contrairement à l'agilité au software craftsmanship où il y a des manifestes et tout le monde est d'accord là pour le DevOps il n'y a pas de manifestes officiels il y en a plusieurs on se pose la question d'ailleurs nous d'en créer un pour les compagnons et donc ça veut dire que en fait toutes les voies sont possibles et c'est ça aussi qui est bien dans le DevOps c'est que chaque entreprise doit faire son DevOps doit faire son évolution et doit choisir ses bonnes pratiques yes j'ai une petite question je vais te flinguer ta transition Anthony mais il y a une question il y a une question qu'il fallait que je pose et qui me trotte peut-être que la question est totalement débile mais est-ce que depuis l'apparition des pratiques DevOps ça a généré d'autres problèmes oui parce que les gens pensent que c'est un métier c'est con mais c'est un vrai problème marketing en fait c'est un problème marketing c'est que DevOps a été conçu dès le départ comme quelque chose qui n'est pas un métier et pourquoi c'est un métier pourquoi c'est important de comprendre que ce n'est pas un métier c'est si tu confies à une personne dans l'équipe ou à un groupe de personnes dans l'équipe dans ce cas-là on parle d'équipe DevOps qui est aussi un autre anti-pattern le rôle de répondre le DevOps ou de pratiquer le DevOps tu te retrouves à avoir toujours des silos parce que l'objectif c'est de casser les silos entre les devs et les ops comme je l'ai dit et tu te retrouves à avoir des silos au sein même de ton équipe avec des personnes qui sont les gardiennes du temple et donc les autres qui ne partagent pas la connaissance et la responsabilité alors que le partage de la responsabilité c'est une des clés aussi du DevOps et donc depuis quelques années on a des postes parce qu'il y a des personnes qui pensent que le DevOps c'est des devs qui font de l'ops ou des ops qui font du dev ou alors que ce sont des gens comme moi qui font du déploiement c'est pour ça que je suis hyper à l'aise avec l'idée de déconstruire le métier DevOps c'est que je suis moi-même un archétype même de ce que devrait être un DevOps dans la tête des gens puisque je fais du déploiement continu et j'utilise le cloud pour faire ça donc voilà je suis l'archétype même du DevOps sauf que non en fait je travaille en collaboration avec des devs en collaboration avec d'autres ops parfois et donc l'un des problèmes c'est ça c'est les gens cherchent des devops les gens veulent créer des équipes devops et donc on ne sait plus ce qu'est le devops ce qui en vient à rejeter le devops dans son ensemble et à ne plus s'intéresser aux bénéfices qu'on peut avoir parce que les bénéfices sont documentés il y a des rapports toutes les années qui sont édités par un organisme de recherche qui s'appelle le Dora et on constate que quand le devops est suivi et mis en place dans les entreprises il y a des vrais gains de productivité de déploiement donc la vitesse de déploiement est accélérée et surtout des baisses d'erreurs en fait il y a beaucoup moins d'erreurs et ça permet d'aller beaucoup plus vite en fait ok donc pour moi c'est le vrai problème merci désolé Anthony je t'en reviendrai une transition non mais oui mais c'est pas on en reparlera après alors ce que je voulais te demander Christophe c'est il y a quelque chose qui te tient fortement à coeur et moi quand j'ai découvert tout ce que tu fais en fait j'ai passé ma petite 20 minutes je crois je crois que peut-être que tu l'as toujours mais c'était un pas un livre blanc pas une déclaration mais un un petit bout de texte assez long où tu expliques le compagnonnage et ce qui te meut vers cette pratique là est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ouais j'avais fait un article de blog sur le compagnonnage et ce que c'est pour moi j'ai fait aussi un podcast je l'ai fait plusieurs il faudrait que je remette alors du goût du jour parce que là je suis en train d'écrire un guide aussi pour mes mentorés justement de ce que c'est que le mentorat et le compagnonnage ouais alors pourquoi ça s'appelle les compagnons du DevOps évidemment c'est une référence pas du tout cachée aux compagnons du devoir et au compagnonnage qu'on trouve dans l'artisanat j'estime et je pense toujours complètement et j'ai pu le valider avec mes mentorés que le compagnonnage et le mentorat c'est la voie royale pour apprendre dans la tech et pas que mais en gros l'idée d'avoir quelqu'un qui est plus avancé que toi dans tes thématiques c'est quelqu'un avec qui tu peux discuter qui va t'apporter des conseils et toi tu vas lui apporter en plus ta vision de la jeunesse ou de ta je pense ça se dit pas la novicitude mais ta bref ton jeune ton jeune regard sur les choses la crédulité ouais la crédulité c'est pas le terme que je cherchais mais ça va bien et et ce compagnonnage là plus tu vas avancer dans ta carrière tech et plus il va être important et moi je pense que plus on aura de compagnonnage que ce soit inter-entreprise ou intra-entreprise ou même avec des mentors professionnels comme moi puisque moi c'est un service que je vends ça va t'aider à progresser plus vite et vraiment c'est quelque chose qui est complémentaire aux formations parce que je sais pas vous mais quand moi je vais en formation pendant trois jours je suis je fais des trucs super je suis encadré par le formateur et puis quand je sors même si j'ai le mail du formateur parfois et bah soit je reviens dans mon quotidien soit je sais pas quoi faire et du coup j'ai personne là qui posait ma question à part évidemment les communautés en ligne etc mais les communautés en ligne il y a plein de gens qui répondent c'est pas toujours les mêmes l'avantage d'avoir un mentor ou ou quelqu'un pour nous accompagner c'est toujours avoir la même personne qui te connait et au fil du temps et bah elle va pouvoir te guider et t'orienter et te dire bah peut-être que t'as pas besoin d'aller voir ça parce que c'est peut-être pas le moment ou alors c'est peut-être pas bénéfique pour ton entreprise attends j'ai entendu parler de ça va gratter ça plutôt parce qu'elle est déjà passée par là donc moi je conseille à tout le monde d'avoir un mentor et de mentorer quelqu'un quel que soit le niveau qu'on a on peut faire les deux et c'est super important parce qu'en plus on apprend forcément des gens qui sont plus avancés mais on apprend des gens qui sont moins avancés et en expliquant des choses à des gens on va l'apprendre on va renforcer nos acquis et c'est pour ça que le compagnonnage c'est hyper important pour moi donc tu tu ne plus sois pas la phrase qui dit lorsque vous êtes le meilleur de votre environnement partez il faut trouver d'autres personnes mais on n'est pas obligé de partir mais après c'est vrai que c'est vrai que si tu veux progresser moi ça m'est arrivé justement dans certaines entreprises où en effet je n'avais personne à qui poser des questions c'était souvent le cas je n'avais personne à qui poser des questions c'était tout le temps les gens qui venaient me poser des questions et c'est vrai que pour progresser ce n'est pas facile en fait donc c'est bien de trouver quelqu'un qui a avancé et j'ai une deuxième question un peu bizarre imaginons-nous dans un monde alternatif où Amazon est resté dans le retail et OpenStack n'a pas explosé plus que ça et Microsoft est resté sur Windows imaginons donc dans ce monde sans cloud ça aurait été quoi le DevOps et bien ce seraient les conteneurs effectivement s'il n'y a pas de cloud s'il n'y a pas de cloud ce seraient les conteneurs alors les conteneurs existaient avant Docker pour les gens qui ont l'habitude de Docker certes ça a été propulsé de manière assez évidente par Docker mais en fait les conteneurs existaient déjà donc je pense que s'il n'y avait pas eu la virtualisation ce seraient les conteneurs et s'il n'y avait pas eu les conteneurs en fait on ne parlerait tout simplement pas de cloud aujourd'hui s'il n'y a pas de virtualisation pas de conteneurs il n'y a pas d'élasticité parce qu'on sera encore à raquer des serveurs dans les donc bon donc on ne ferait pas là à parler DevOps alors on pourrait parler d'automatisation mais il y aurait moins cet aspect avec les API et ce genre de choses parce qu'il ne faut pas négliger ce rôle là dans le DevOps c'est la programmation et la programmation des infrastructures elle passe par l'API s'il n'y a pas d'API s'il n'y a pas de cloud il n'y a potentiellement pas de DevOps c'est ça en tout cas pas comme on le connait aujourd'hui on est d'accord pour à noter un petit peu ce que tu viens de dire à propos de Docker et des conteneurs oui les conteneurs existaient depuis toujours je crois que sur le principe ça existait même avant la VM et dans les années 90 2000 plus tôt on travaillait déjà beaucoup avec LXC et les technologies d'open virtuoso qui étaient clairement du conteneur donc le conteneur ne date pas de Docker l'idée d'avoir une instance qui se boot en quelques secondes et qui utilise le même kernel c'est pas nouveau les gars et les fins bien sûr par contre ce qu'a apporté Docker si je peux me permettre c'est une facilité d'utilisation incomparable et à mon avis c'est pour ça que Docker est aussi répandue aujourd'hui et que la solution des conteneurs promue par Docker parce que Docker maintenant n'est plus le seul il y a un peu de man etc ouais exactement et donc c'est ça aussi qui a fait la popularité de Docker c'était tellement facile à utiliser qu'aujourd'hui ben voilà clairement parce que moins l'excès les conteneurs restaient quand même un truc de sysadmin in fine et toute la tendance qu'on a depuis fin 2000 avec le cloud c'est de dire que tous les outils compliqués qui étaient pour sysadmin les devs vous faites un petit peu d'effort et vous pouvez y arriver il n'y a pas de soucis que ce soit pour un cloud que ce soit pour Docker ou que ce soit même quand on prend de cible un dev il peut écrire du YAML il peut lire une documentation il peut un peu comprendre ce que c'est une adresse IP une clé SSH un petit peu d'effort et tout le monde peut travailler ensemble dans ce genre d'évolution du marché pour l'instant on était dans un monde dystopique j'ai envie de dire s'il n'y a pas de cloud mais revenons dans notre monde réel avec l'intelligence artificielle est-ce que toi tu vois des choses qui vont changer au niveau du DevOps bien sûr on nous invente le ML Ops le Data Ops et tous ces trucs-là qui résonnent au final avec le DevOps mais moi ça me donne l'impression l'IA qu'on est plus sur les mêmes problématiques de données où par exemple on pourrait mettre en place un système de CI-CD juste pour entraîner une image entraîner un modèle d'IA tous les dimanches tous les lundis où quand on a de la nouvelle data on trigger ça passe dans le CI ça fait tout le travail et in fine ça lance des tests puis ça déploie en production est-ce que tu penses que ce genre d'usage pourrait se démocratiser est-ce que tu penses que l'IA va changer le monde du DevOps pas le changer mais ajouter des gros pans parce que moi je vois dans le cloud clairement les cloud providers se disent que 75% de leurs prochains bénéfices pourraient être que de l'IA est-ce que tu vois la même chose dans le monde du DevOps et du CI-CD au passage l'IA est un gros sujet c'est dur de le prendre parce qu'en plus je suis assez critique vis-à-vis de l'IA non pas que j'aime pas ça c'est alors pour moi l'IA c'est tu me connais un peu tu dois peut-être te douter de ce que je veux dire pour moi l'IA c'est une nouvelle révolution industrielle c'est sûr et évident qu'il y aura un avant et un après l'IA grand public je parle de l'IA grand public parce qu'il y avait de l'IA là aujourd'hui l'IA est passée dans le grand public c'est sûr tout le monde utilise ChatGPT enfin il y a beaucoup de gens qui utilisent ChatGPT qui en ont entendu parler même si c'est pas le seul le truc c'est que quand il y a eu la révolution industrielle dans les idéaux des gens c'était ok alors on va s'astreindre du travail difficile pour que tout le monde puisse vivre mieux or oui Anthony tu veux répondre ? ah non non je trouve que c'est une bonne blague c'est une bonne blague qu'ils avaient à l'époque on a pu constater que c'était pas le cas c'est en gros les possédants deviennent encore plus riches et il y a de plus en plus de gens qui sont laissés sur le côté demain avec l'IA ça va être pareil parce que il est évident et pour moi c'est sûr que l'IA va détruire de l'emploi alors il y a plein de gens qui disent l'IA va nous remplacer moi je dirais oui mais pas parce que ça va remplacer les devs ou que ça va remplacer les ops c'est que ça va remplacer une partie de ces populations là au même titre que l'automatisation a remplacé une partie des ouvriers une partie des paysans etc maintenant il y a besoin de moins de personnes donc ça va augmenter la productivité des personnes qui restent et donc comment est-ce qu'on va faire demain avec les personnes qui seront laissées sur le côté et donc oui l'IA va nous aider à construire de meilleurs outils peut-être pas demain mais quand on voit les comment dire l'évolution de l'IA entre il y a un an et maintenant on peut on peut se projeter et se dire dans dix ans ça va être quoi donc évidemment que ça va améliorer du code ça va ça va nous permettre de faire des choses qu'on n'aurait pas imaginé comme aller interroger des API avec un langage naturel je sais pas moi je vais je prends mon IA je dis ok GitLab dis moi c'est quoi les utilisateurs qui font ça sur mon instance enfin tu vois il y a des trucs comme ça et donc je pense que c'est plutôt là vers ce vers quoi on va aller par contre moi ce qui m'inquiète il y a deux choses c'est l'impact social combien il y a de personnes qui vont être laissées sur le côté et est-ce qu'on va refaire les erreurs de la première révolution industrielle ou pas ou est-ce qu'on va créer je sais pas une taxe sur l'IA un revenu universel moi je suis assez je suis assez comment dire proche du revenu inconditionnel de base je trouve que c'est une superbe idée et l'impact écologique parce que l'IA pour s'entraîner ou pour s'exécuter a besoin de quantité colossale d'énergie et de ressources naturelles donc moi c'est deux enjeux qui m'inquiètent le plus même si on a plus de si on a plus d'énergie ou plus de ressources le capitalisme et l'IA va mourir d'elle-même moi je vois ça comme ça comme fin du capitalisme et il n'y aura plus les ressources pour soutenir le capitaliste donc je sais pas si j'ai répondu à ta question j'ai peut-être un peu dérivé non pas forcément déjà tu m'as donné un avis qui est très intéressant donc je te remercie dans ma question moi je me posais aussi beaucoup la question de les gens qui viennent te voir tu penses que ils vont se rendre enfin basiquement c'est des devs qui viennent te voir vraiment basiquement c'est des devs qui veulent stocker compiler déployer est-ce que tu penses qu'il y a des MLOps qui vont venir te voir et qui vont dire je veux utiliser ta force de calcul pour compiler déployer enfin entraîner compiler build et déployer est-ce que tu penses que ça va faire partie des pipelines des 5 prochaines années alors c'est compliqué alors si on prend le concept de GitLab il faudrait qu'on ait des runners dédiés et spécialisés qui tournent sur des architectures à base de GPU ce qui est possible mais ce serait faisable et oui je pense que ça va arriver parce que typiquement tout à l'heure je te parlais d'une forge de 10 000 personnes c'est un institut de recherche pour le coup et donc il y a des chercheurs qui font très certainement ce genre de choses donc je vois bien en effet soit des micro-entraînements soit des évolutions qui passent par l'intégration continue donc j'imagine ça après je ne te cache pas que moi l'IA m'intéresse et m'intéresse pour Frogit et j'ai bien envie de fournir une intelligence artificielle à mes clients mais une intelligence artificielle qui tourne sur nos infras ou les clients ils envoient leur code et on leur assure que ça reste sur nos infrastructures enfin en tout cas les infrastructures de scale web parce que c'est eux qu'on utilise mais que ça sort pas que ça va pas chez les américains et ce genre de choses donc ça ça fait partie des projets que j'ai de fournir justement ce genre d'outils parce que j'ai beau avoir l'avis que je t'ai donné je ne vais pas lutter contre l'IA par contre comment est-ce qu'on peut faire des choses différemment c'est ça qui m'intéresse parce que l'IA c'est un outil sachant que tu as choisi excuse-moi de te couper tu as choisi scale way pour ça et il me semble que scale way que ce soit au niveau de consommation électrique que ce soit au niveau du refroidissement des machines au niveau du choix des composants etc je pense que pour avoir une IA qui est la plus green possible je ne dis pas green mais la plus green possible je pense que tu as fait un bon choix ça faisait partie ça faisait partie en effet des choix je ne sais pas si je peux dire pourquoi on a choisi scale way mais dans les critères de choix il y avait le côté souverain est-ce que c'est un acteur français qui est non soumis aux lois extraterritoriales américaines là après est-ce qu'il y a un cloud à la hauteur de nos besoins pour certains il ne sera jamais à la hauteur mais pour nos besoins c'est largement suffisant nous on fait de l'infrastructure as a service on a très peu de services managés et en plus l'écologie faisait partie de nos recherches et ils ont en effet dans leur data center un qui n'utilise pas de clim ils font des efforts en effet sur la conception de leur machine et ce genre de choses donc c'est vraiment ce qui nous a guidés vers scale way plutôt que vers un OVH parce qu'aujourd'hui bon à part OVH et scale way il n'y a à ma connaissance en France pas vraiment de challenger au niveau cloud public j'entends ça ça dépend toujours le point de vue toujours 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 moi cloud mercato on me demande souvent quel est le meilleur je ne donne pas mon point de vue parce que je n'en ai pas de meilleur il n'y a pas de définition en soi de qui est le meilleur mais ce que je peux voir c'est que les avis des utilisateurs sont hétéroclites mais très puissants c'est à dire que par exemple quelqu'un va me dire moi j'utilise un hot scale et un hot scale c'est le meilleur c'est le cloud premium je ne dis pas le contraire ils sont très bons ils font des machines ils font du cloud ils ont pas mal de services ils ont du GPU ils ont plein de choses et quelqu'un qui utilise OVH va me dire ah non mais OVH il n'y a que lui qui pouvait assurer ce que je voulais etc et que dans les français c'est le meilleur et là par exemple tu me parles de ce qu'elle voit et tu me dis c'est le meilleur bon toi tu me l'as dit très objectivement avec tes besoins et ce qu'ils remplissent donc on n'a pas de doute là-dessus mais on part rapidement en truc de chapelle mais moi je suis dans cette chapelle c'est la meilleure alors oui non il faut adapter aux besoins et moi je peux parfaitement comprendre que si on a des besoins différents on a eu des américains aussi si les besoins sont là mais s'ils ne sont pas là et qu'on va voir les américains parce qu'on dit c'est les meilleurs bon il y a peut-être une discussion à avoir j'ai une petite question c'est lié à un software dont je ne me rappelle plus le nom qui s'est fait des open source il n'y a pas si longtemps j'essaie de me rappeler le software où les gens sont pleins on dit attendez la contribution que j'ai faite il y a deux ans dans votre repo elle est à moi elle n'est pas à vous est-ce que c'est Terraform ou Redis ? c'est plus ouais c'est Redis c'est Redis on en a parlé dans notre prochain podcast qui sortira probablement au moment où ce podcast là qu'on enregistre sera sorti d'accord et le truc que je voulais savoir c'est les gens se sont pleins et disent qu'ils ne sont pas assurés auprès de GitHub et auprès de Redis mais toi auprès de GitLab tu n'as pas peur que ce genre de choses arrive moi je vois qu'il y a la version community la version entreprise je ne sais pas exactement comment fonctionnent les licences GitHub mais sur le temps toi ça ne te fait pas peur tu ne penses pas qu'ils vont faire un move un peu bizarre le jour où ils rentrent au CAC 40 je ne sais pas alors ils sont déjà au Nasdaq ouais en plus donc GitLab est déjà coté en bourse donc le move il aurait probablement déjà fait alors il y a toujours un risque je ne vais pas dire qu'il n'y a jamais de risque et cette question là on me l'a posé en plus lors d'un live et j'ai répondu pour moi clairement le risque il est limité parce que déjà ça tient aux valeurs et au business model de GitLab les valeurs c'est que GitLab est intrinsèquement une entreprise open source parce que même leur leur process et leur ils appellent ça leur handbook donc la manière dont ils gèrent l'entreprise est libre c'est à dire que vous allez sur le site de GitLab vous allez voir le handbook comment GitLab est géré vous pouvez utiliser tout ou partie de ce qu'ils font leur blog leurs articles de blog ils sont libres ce qui nous permet à nous de pouvoir traduire certains articles de blog sans aller les déranger de leur dire rien vous voulez et aussi la manière dont ils font de l'argent la manière dont ils font de l'argent et encore plus maintenant eux ils ne gagnent pas d'argent sur l'hébergement ils gagnent de l'argent sur la vente de licences contrairement à Redis je crois que Redis gagnait de l'argent sur la vente d'hébergement donc un service cloud GitLab a un service cloud c'est vrai mais en fait ce qu'ils vendent c'est des licences si tu vas sur leur site ce que tu achètes c'est une licence premium une licence ultimate et alors ce qui se passe c'est qu'ils te disent ok si t'es moins de 5 personnes c'est gratuit t'es sur la licence community mais si t'es plus de 5 tu dois acheter une licence premium par contre ils n'empêchent pas les forges comme la nôtre de faire du business avec si ça respecte la licence qu'ils ont mis donc il n'y a pas de problème et en plus de ce que je vois c'est qu'ils diversifient leurs sources de revenus en proposant des minutes d'intégration continue mais surtout aujourd'hui avec l'IA puisqu'ils ont GitLab Duo qui est une IA et tu peux acheter des licences supplémentaires juste pour pouvoir utiliser leur intelligence artificielle donc pour moi il y a un risque qui est limité lié notamment comme je l'ai dit au business model de GitLab et aux valeurs que prône GitLab puisque bon tout le monde dit que c'est du open source parce qu'il y a une licence premium et une licence libre mais pour moi c'est le GitLab Core donc tout ce qui est gratuit est lié à une licence open source et libre par contre tout le reste non c'est vrai c'est vrai il y a des fonctionnalités précieuses un peu comme la base d'un VS Code ou d'un Chromium ouais tout à fait d'accord ça fait une dernière question mais je vais te laisser avec une mauvaise transition Jérôme c'est rien merci en fait tout à l'heure j'ai failli flinguer une autre transition à Anthony et une autre question du coup j'ai gardé pour moi mais est-ce que justement par rapport à l'IA t'as des IA génératives ou autres qui t'ont tapé dans l'oeil Mistral je sais pas quoi c'était quoi Grock des trucs comme ça ou pas du tout tu prends ça vraiment comment dire tu considères la chose de façon beaucoup plus distanciée ou tu mets quand même les mains dans le cambouis j'ai beaucoup de choses à faire je suis CTO je suis freelance je gère la stratégie je crée du contenu j'ai un podcast une chaîne YouTube je fais des lives c'est compliqué pour moi de tout faire donc j'ai un peu de mal à faire tout ce que j'ai à faire et je ne peux pas mettre les mains totalement dans le cambouis par contre dans mon équipe il y a des gens qui sont assez intéressés à ça et donc récemment j'ai notamment installé SpeechNot qui est un outil libre sur Linux qui permet de faire de la transcription audio et qui permet aussi d'enregistrer de faire de la reconnaissance vocale et tu peux télécharger les les modèles de langage open source ou libre et c'est comme ça que je fais de l'expérimentation mais je ne fais pas plus d'expérimentation que ça j'aimerais bien aller plus loin mais honnêtement je manque de temps et je dois avouer que je me contente pour l'instant de notre abonnement à ChatGPT puisqu'on est abonné à ChatGPT et moi je m'en sers pour le contenu c'est à dire que pour créer des articles de blog ou synthétiser les podcasts par exemple je m'en sers et moi ce qui m'intéresse vraiment pour le coup dans GPT et j'espère que ça va arriver ailleurs c'est les GPTs je ne sais pas si vous connaissez les GPTs et moi j'ai bien envie de faire un GPTs compagnon du DevOps où je lui injecte tout le contenu que j'ai créé tous les transcriptions des podcasts que j'ai créé et un GPTs mon mentor DevOps où là j'ajoute en plus tous les contenus de mes formations et mes bonnes pratiques que du coup je vais me forcer à écrire donc il y en a qui sera public et ouvert et l'autre qui sera privé et très certainement fourni en bonus de mes formations où là les gens pourront poser des questions évidemment ça ne vaudra jamais les réponses de quelqu'un mais au moins il y aura des réponses et ça ça m'intéresse de comment est-ce qu'on peut injecter du contenu dans un modèle de langage pour qu'il t'en ressorte des réponses à des questions de manière autonome parce que c'est l'autonomisation des gens qui m'intéressent il faut qu'on en discute ensemble Christophe moi-même je suis en train de faire pas mal de choses pour Claude Mercato et je pense que tout ce que j'ai débroussaillé pourra déjà t'intéresser pour y réfléchir de manière asynchrone comme ça et le jour où tu voudras te lancer dessus t'auras déjà plein d'idées je pense qu'on en discutera on en discutera merci pas de soucis monsieur J est-ce que tu as une autre question ? non je vais parler juste un petit truc justement par rapport à ça il y a un nouvel outil enfin ouais c'est une nouvelle parce que c'est même pas encore sorti en France que Google a sorti il s'appelle Notebook LM un truc comme ça et ça permet justement d'uploader bah là en l'occurrence des formations des PDF des Docs et autres CSV en tout genre qui servirait justement comme une bibliothèque c'est plutôt destiné aux journalistes aux scientifiques ou des trucs comme ça et ça crée une base de travail en fait en gros c'est un bureau c'est un bureau avec tout enfin ouais bibliothèque on va dire bibliothèque bureau et voilà il faut mettre le VPN aux US si on veut tester et puis voilà notebook LM Google la famille pardon il faut que j'aille regarder ça aussi yes j'aille regarder ça et bien merci Jérôme ça fait à peu près une heure et demie que nous discutons tous ensemble je pense que nous allons nous arrêter là si tu as un mot de la fin Christophe je te l'offre tu peux y aller je ne pensais pas avoir été aussi bavard le mot de la fin c'est faites attention à votre code et sécurisez-le correctement et surtout posez-vous des questions à savoir s'il est bien sécurisé sur les grandes plateformes qu'on connait toutes et tous et surtout si c'est intéressant pour vous d'aller héberger votre code chez une plateforme qui n'est pas open source comme GitHub par exemple parce que c'est un des trucs qui m'a fait bouger à GitHub à l'origine c'est mettre mon code libre sur GitHub c'était peut-être pas la bonne chose à faire du coup j'étais allé sur GitLab à l'époque je suis toujours sur GitLab donc posez-vous des questions sur là où vous mettez votre code et puis surtout est-ce que vous ne pouvez pas vous mettre votre code à plusieurs endroits ça c'est le conseil que je vous donne c'est dupliquez-le ça tombe bien Git permet de le faire et bien je te remercie je te remercie d'avoir d'être venu Christophe c'était vraiment un plaisir de pouvoir t'interviver on m'a débroussaillé pas mal de sujets pas mal de choses je pourrais encore parler d'autres choses avec toi donc on refera une invitation ou d'ailleurs je passerai un de ces jours chez toi avec une de mes études un bout de temps que j'ai pas fait d'études d'ailleurs donc moi mon petit mot de la fin c'est simple si toi auditeur spectateur tu es toujours là c'est que tu fais partie des plus vaillants donc déjà je te remercie et ensuite je te demanderai juste une petite chose si tu peux nous laisser un petit like un petit abonnement sur les différentes plateformes de podcast sur Youtube etc ça nous aide ça nous fait progresser et ça surtout augmente notre visibilité et sur ce moi il me reste simplement à vous souhaiter une superbe journée une superbe soirée ça dépend de quand est-ce que vous écoutez et bonne journée aussi à toi Jérôme et bonne journée à toi Christophe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501